Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 23ème podcast SEO avec aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez quand même pas mal, même si on ne le voit pas beaucoup sur le web, c'est Guillaume Perronnet, le frère de Monsieur Sylvain Perronnet. Salut Guillaume ! Salut Thomas, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Très bien. Je suis content que tu viennes dans le podcast parce qu'on ne voit pas beaucoup mine de rien, surtout Sylvain qui fait la vitrine en quelque sorte, mais voilà, t'es une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer au masterclass avec du web etc. Et donc tu partages, enfin pas partage la vie de Sylvain non plus mais t'es son frérot avec Lucie et tous les autres, tous ceux qu'il y a autour de toi et du coup vous avez plein de projets, vous faites plein de choses, plein de formations et justement on va commencer avec ça, avec une petite introduction parce qu'on n'a pas l'habitude de t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais, quel est ton profil, où tu habites etc. Enfin tout ce que tu veux. Écoute, je vais essayer, je vais essayer d'être assez exhaustif, je vais sûrement oublier des choses mais ce n'est pas grave, ce sera l'occasion de revenir. C'est ça. Donc Guillaume, Guillaume Perronnet, des fameux frères Perronnet, bon je dis ça un peu en plaisantant parce que toi qui es venu avec du web, tu as dû voir, on a sombré dans le marketing, on a mis des grandes affiches géantes de nous etc. sur des conseils de gens bien avisés d'ailleurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a aimé pas trop faire à la base et puis finalement on voit que c'est efficace, donc tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, alors qu'est-ce que je fais ? C'est une très bonne question. On me connaît je pense avant tout dans cet univers-là pour le référencement, le référencement web, notamment les formations. C'est d'autant plus vrai que c'est de plus en plus de la formation que je fais, de l'audit et de moins en moins d'opérationnel. D'ailleurs, il y a certains de mes sites qui auraient bien besoin de reprendre un peu d'opérationnel, mais bon… Je pense qu'il y a tout le monde qui a besoin d'opérationnel, entre les rédactions, les marketing, tout ça. Voilà, ce n'est pas nos propres sites qu'on pousse. Donc pas mal de formations, vraiment c'est un truc qui est top parce que je pense que sur ça, avec Sylvain on a quelque chose à apporter et que là ça fait deux, trois ans maintenant qu'on en fait et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on contribue à un peu à changer un peu l'environnement du SEO, à donner une image un peu, je vais dire scientifique, ce n'est pas vraiment ce qui me plaît comme terme, mais un peu plus professionnel, un peu moins le doigt levé peut-être. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, bon, c'est des termes, c'est très difficile, mais bon, moi si je devais décrire, c'est que les masterclass, les formations, tout ça, vous, vous avez fait toutes les recherches pendant plusieurs années, etc., vous avez aussi votre expérience qui fait qu'aujourd'hui vous avez fait un condensé, un peu tout ça, des choses les plus importantes à vos yeux je pense, et les gens peuvent comprendre plus rapidement les choses et puis pas de manière fragmenté, je ne sais pas, un fragment par-ci, un fragment par-là, celui-ci, il colle avec quoi, etc., vous essayez de faire un plan de formation assez clean, assez propre pour qu'on puisse comprendre rapidement et ensuite appliquer aussi avec des outils que vous fournissez, donc c'est plutôt cool, ça c'est clair, ça aide les gens. C'est l'idée qu'on a, c'est vraiment d'essayer de contribuer à la communauté par le biais des formations notamment. Après, qu'est-ce que je fais d'autre dans les choses un peu plus connues récemment ? Urtex Grow, on en reparlera peut-être tout à l'heure, plus en détail, c'est un outil d'aide à la rédaction qu'on ne fait pas tout seul, on a un peu ouvert l'équipe, on a d'autres personnes. Je participe aussi à The Machine in the Middle, un projet de publicité, donc de régie publicitaire ayant, on va dire, une éthique, l'idée est de faire des choses qui ne traquent pas les internautes. Ça risque d'être, c'est bon. C'est ambitieux. C'est ambitieux, voilà, surtout quand on sait que les AdWords, les trucs comme ça, il y a toujours un petit truc qui traque et qui te fournit ensuite le produit pour que tu l'achètes direct parce que tu as visité avant des sites où tu avais justement regardé ces projets. C'est un peu à cause de ce constat-là qu'on a envie de faire quelque chose pour essayer de faire un peu bouger les lignes. Après, est-ce qu'on y arrivera ou pas ? C'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est un beau projet. On va en parler, on va en parler. Après, je participe à Que du Web, à l'organisation de Que du Web. On en revient, ça s'est terminé il y a quelques semaines, voilà, avec une belle organisation, j'avais fait un retour vidéo. On est très content de cette édition. On a la seconde édition, on a des très bons tours. En interne, on est très content. Les intervenants qu'on a réussi à faire venir, on est vraiment très heureux de ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas spoiler, mais je pense qu'on peut dire qu'il y aura certainement une édition en 2017. En même temps, moi, l'année dernière, j'étais venu déjà et on avait dit, bon, en 2016, il y en aura une autre, etc. Bon, pas trois jours, j'ai été assez surpris que c'était trois jours, mais on verra en 2017. Mais, ouais, c'est bien parti pour. Moi aussi, j'ai eu de très bons retours. Je trouve que c'était une ambiance, finalement, assez familiale, malgré le monde qu'il y avait, les conférences, etc. C'était quand même assez soutenu, trois jours. Mais, voilà, on discutait tous ensemble. Rien que les noms, par exemple, que j'ai mis sur l'article du retour sur Que du Web, il y en avait quand même pas mal et je me dis, putain, j'ai quand même parlé à beaucoup de personnes, quoi, alors que généralement, on sert des paluches, mais c'est tout. Mais parler avec des gens, ça va vite, quoi. C'est vrai que du Web, on voit vraiment qu'il y a une réelle communauté SEO de gens qui se connaissent, qui se côtoient. C'est même surprenant, il y a des gens qui venaient de l'extérieur, d'autres milieux, qui étaient hyper surpris, mais c'est bizarre, tout le monde se connaît. Quand il y a trois, quatre personnes qui se connaissent, là, quand c'est des dizaines et des dizaines, c'est incroyable. Oui, puis même des personnes, tu vois, personnellement, avec qui je ne discute pas sur le web ou autre chose, tu leur sers la main, tu commences à papoter, puis ça va tout seul. Je pense notamment à l'équipe Quant, par exemple. Quant, je l'ai toujours suivi un peu de loin, via Laurent notamment, qui essaie de le mettre en avant, vous, puisque vous partagez certaines choses par rapport à Quant, et d'aller, voir l'équipe comme ça, essayer de leur serrer la main, de leur dire, voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez me présenter, etc., qu'est-ce que vous avez fait changer, quelle est votre éthique, puis ils m'ont expliqué qu'il ne fallait pas comparer à Google, etc., qu'il fallait prendre d'autres exemples, etc., parce que c'est comme si on comparait un gros truc avec un tout petit machin, tout jeune. Bref, on papote direct et je trouve qu'on se tutoie rapidement, on commence à rigoler, à se blaguer, à se taquiner, alors qu'on ne se connaît pas du tout, quoi, en fait. Donc c'est assez simple, c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai qu'il y a un très, très bon esprit cette année. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, un des moments que j'ai préféré, qui m'a vraiment vendu du rêve, quoi, pour le coup, c'était de prendre le cocktail sur la plage. Ça, c'était quand même super bon. Je sais que c'était organisé par SMRush, mais pour le coup... Donc c'était une très bonne initiative de SMRush. Ouais, mais tu sors comme ça, tu vas sur la plage, tu prends ton cocktail, et puis tu papotes en face de la mer. Ah, c'est trop cool. Franchement, c'était le petit qui... Alors bien sûr, tout le reste était super, mais c'était le petit point, quand même, qui... Ah, détente. On a eu beaucoup de chance qu'il fasse beau, quand même. Ouais, surtout cette année. Ouais, mais l'année dernière, il faisait plutôt assez beau. Cette année, ça allait à peu près. Ah bah, l'année dernière, tu peux le dire, c'était la canicule. C'est clair. Bon, et quoi d'autre, du coup, que du web ? Beaucoup d'autres choses. La participation à plein de petits projets web, des fois pour donner un coup de main en référencement, comme ça, juste pour aider les copains. Des fois, pour faire du développement, même si j'en fais de moins en moins, là, je dois avoir... Je pense que cette année, j'ai une seule mission de développement en cours, qui est sur un projet que j'apprécie, qui est lié au jeu de rôle. D'accord. Et c'est vraiment... J'ai décidé de le faire parce que le projet me plaisait. C'est pas autre chose. Il y a toujours des projets comme ça, où on donne de son temps, ou même, voilà, on fait un prix ou autre chose. C'est très important de donner un petit peu, parfois, même sans retour. Voilà, c'est juste leur passion. Oui, et puis bon, si tu dis jeu de rôle, donc je suppose que tu as un petit côté gamer, un truc comme ça. Un petit peu. Un petit côté geek, là, à jouer à WoW ou je ne sais pas quoi. Bref, je l'ai aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, dans cette communauté-là, je sais qu'on est très ouvert, on partage beaucoup, on s'entraide et ça... Enfin, on ne se prend pas la tête, quoi. Sauf qu'on rage dans des jeux, des choses comme ça, mais ça, c'est autre chose. Oui, sinon, à part ça, c'est marrant parce que j'ai toujours du mal à me présenter en définissant tout, tout ce que je fais, parce qu'en fait, je suis loin d'avoir un monoprofil. On a été polyvalent. J'ai commencé dans mes études en faisant des sciences, puis ensuite, j'ai voulu me bifurquer vers un itinéraire culturel, puis ensuite, je suis revenu en sciences en faisant de la médiation scientifique, puis ensuite, j'ai fait du multimédia pour au final ne travailler nulle part sauf à mon compte. Ça donne un truc... Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que du coup, c'est une approche, je pense, qui correspond pas mal aux pionniers du référencement, où finalement, la plupart de ceux qui ont commencé le référencement il y a 10 ans maintenant, 15 ans, je sais plus, j'exagère peut-être un peu, mais attendre, peut-être pas quand même. Il y en a certains qui disent que c'était en 92, 93, le tout début, vraiment. J'y étais pas encore à ce moment-là. C'est sûr, j'étais trop jeune. Et non, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, les gens qui faisaient du référencement, la plupart, limite, c'est limite s'ils faisaient de l'ordinateur. J'exagère un peu, mais on a des gens connus qui, enfin connus dans le milieu, qui étaient serveurs avant, qui ont tout plaqué, tout plaqué et qui sont devenus référenceurs. Enfin, c'est vraiment un... Il y a vraiment le truc, les gens ont appris sur le tas, etc. Et c'est assez enrichissant. Et c'est ça aussi qui est sympa dans les rencontres, c'est que, par exemple, avec le web, c'est quand on discute avec tout le monde, en fait, c'est pas tout le monde dans le même moule. On a tous fait des choses différentes. En plus, le fait qu'il y ait beaucoup de freelance dans cette profession, en tout cas dans les gens qui se déplacent dans les événements, il y a beaucoup de freelance. Et les freelance, généralement, ont une expérience particulière et toujours des horizons un peu différents. Donc, c'est vrai que ça renforce. Oui, bien sûr. Moi, c'est pareil, je suis pas mal touche à tout, même si j'ai un profil technique puisque, bon, j'ai fait développement et tout il y a quelques années. Mais c'est vrai que, hormis cet aspect technique, je me suis toujours intéressé à la majorité des choses. Tu vois, en ce moment, je suis à fond sur le content marketing, l'analytique, les choses comme ça. Mais je suis passé par, voilà, la sémantique, vos masterclass, tous ces trucs-là. Avant, j'étais sur, bon, plus l'aspect technique SEO, essayer de trouver, voilà, comment faire du scouting de page rank, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et je pense que c'est en touchant à tout qu'on, justement, on arrive à être le négociateur mais aussi le traducteur entre différents services d'entreprise. quand je parle du monde pro, parce que, justement, on comprend chaque personne, on comprend leur langage. Et je pense que, d'ailleurs, toi qui es polyvalent, ça doit t'aider, tout ça, de connaître pas mal de sujets, de thématiques. Je pense que tu peux aller plus loin avec les gens. Tu peux leur dire, voilà, ah oui, j'avais testé ce truc-là avec quelqu'un à une époque ou non, non, non. Enfin, t'as d'un côté une histoire, d'un côté des connaissances. Et puis, tu peux vraiment faire avancer le projet, quoi, quel qu'il soit. Ça aide beaucoup quand on n'est pas acheté dans un projet en tant que de projet. Là, ça aide vraiment énormément, forcément. Et qu'on arrive aussi chez les grands comptes, même si on n'est qu'avec une seule casquette, par exemple, consultant SEO chez un grand compte. On arrive, on a besoin de faire une modif technique sur le site. On va voir l'équipe SI du grand compte. Généralement, il y a une histoire de référence. Mais quand ils se rendent compte qu'en fait, on a plus ou moins fait à un moment donné le même métier, même si c'est à des années-lumière parce qu'ils sont hyper spécialisés, en fait, après, ça passe bien et on s'entend bien. Et c'est vrai que quand on a une seule casquette, des fois, c'est dur de persuader les gens des autres métiers. Oui, puis je pense, mine de rien, que même pour le projet en ligne même, tu sais, souvent, on a l'équipe marketing, on a l'équipe informatique, on a l'équipe rédactionnelle, éditoriale, ensuite, au-dessus, il y a le PDG. Finalement, ils bossent tous dans leur bulle. Ils discutent un peu ensemble par des mails, mais ils ne font pas un travail spécialement commun. S'il y a quelqu'un au centre qui essaie d'articuler un peu le tout, je pense que même pour le projet, c'est mieux, ça avance mieux. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'une stratégie fonctionne dans le temps. Parce que si tout le monde fait un peu ce qu'il veut, c'est un peu l'anarchie, évidemment. Ça fout la merde. Ça marche plutôt bien. Le seul, on va dire, inconvénient de ça, c'est qu'après, on a tendance à vouloir un peu tout regarder et quand c'est nos propres projets à l'interne, c'est une bonne chose. Quand c'est chez un client et qu'on se dit, il nous a embauché pour faire ça, mais finalement, c'est vrai qu'il aurait bien besoin aussi qu'on garde ensemble telle autre chose et qu'il n'a pas forcément, on va dire, très proséquement, le budget, des fois, on se retrouve embarqué à faire beaucoup plus de choses que ce qu'on devrait faire. Oui, bien sûr. Parce qu'on a envie que ce soit bien fait et donc on va juste au bout de ce qu'on sait faire. Je comprends bien. Et quand, par exemple, on dit à un coureur, ouais, putain, celui-là, il bouffe du kilomètre quoi. Et toi, quand on dit, tu bouffes du kilomètre, c'est pour quelle activité ? SEO, développement, je ne sais pas, analytique, jeux vidéo ? Qu'est-ce que tu adores faire ? C'est quoi ton dada ? C'est quoi ton truc ? Est-ce que tu préfères ? Ce que je préfère. Donc, je sais que ce n'est pas le développement web. Ce n'est pas ce que je préfère. Déjà, c'est une façon de définir les choses. Moi, j'aime beaucoup, sur référencement, arriver et pouvoir discuter justement avec les différents corps de métier dans une boîte. surtout chez les, comment on dit, les pureplayers. D'accord. Parce qu'ils sont déjà vraiment uniquement sur le web et c'est très facile. Ils ont déjà une pré-optique. Donc, on peut échanger. Ils ont déjà réfléchi aux problématiques web et là, on peut rajouter, voilà, on donne notre avis sur un éventail particulier. Une partie de l'éventail et ça débloque des choses très facilement. C'est vrai que cet aspect chef de projet est pas mal. Le pendant, c'est que des fois, il faut fouetter les gens et ça, je n'aime pas trop. Mais bon, c'est super. Oui, je suis un peu pareil. C'est clair que ce n'est pas facile. Puis bon, les gens ne comprennent pas parfois l'intérêt quand ils sont rédacteurs, quand ils sont machin. Et puis, au-dessus, tu as le chef de projet, merde, qui te comprend, tu t'entends super bien avec, tu as envie que ça avance et tout. Mais ouais, c'est... Même avec les clients, je trouve que c'est difficile, mine de rien, de leur faire comprendre. Parce que le référencement, c'est pas que c'est une science inexacte. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais tu prends un plombier, il a appris à l'école qu'il fallait faire un coude pour remplacer tel ou tel truc ou la soudure, on le fait comme ça. Chez nous, on sait comment utiliser un crawler. On sait utiliser des outils, des trucs comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? On le saura presque jamais. Enfin, à 100%. On en déduit des choses par l'expérience, etc. On peut savoir qu'il y a ça à des effets. Mais en soi, dire que demain, bon voilà, tu mets ça, 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 ça en place. Et puis hop, tu grimperas. On teste. Voilà, c'est du test. On est d'accord. Et puis, il y a des choses, quand on dit qu'il faut le mettre en place, des fois, c'est compliqué de le faire mettre en place, notamment pour des questions de coût. Actuellement, il y a une sorte de… Enfin, nous, par exemple, on a une expertise très algorithmique pour les audits. On fait l'audit algorithmique qui est plutôt, on va dire, sur du haut de gamme à tous les niveaux. Pour le client, des fois, c'est donc difficile à, on va dire, à prendre en compte parce que du haut de gamme, il y a beaucoup d'analyses à faire. Ça coûte cher en tout, voilà, en temps, en argent, tout. Et souvent, c'est des clients qui vont déjà avoir des gros problèmes parce qu'ils en sont… voilà, ils sont à bout, ils sont prêts à tout. Et le problème, c'est que ces clients-là qui sont prêts à tout, souvent, pensent qu'il y a une solution magique en référencement. Et donc, on va regarder le site et puis qu'on va faire, ah, mais regarde, il suffit d'appuyer là et ça remarche bien. Tu faisais 3 millions de visiteurs par jour il y a 2 ans et puis maintenant, tu n'es plus qu'à 2 000 par jour. Et là, si j'appuie là, ça revient. Et malheureusement, ça marche rarement comme ça. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais c'est rarement le cas parce qu'en fait, actuellement, il ne faut pas se leurrer. La plupart des vrais problèmes qu'on rencontre sur les sites, c'est le manque de contenu. Et ça, le manque de contenu, c'est facile à résoudre. Oui, mais c'est cher. Voilà. Et ça fait toujours peur aux clients qui, en plus, c'est bizarrement, ils n'aiment jamais trop l'idée d'y aller petit à petit. S'il y a 2 millions de fiches à réécrire, on dit, ce n'est pas grave, on en fait 10 par semaine. Ça ne leur plaît pas trop. Donc, ils préfèrent ne rien faire ce moment. C'est toujours compliqué. Après, c'est vrai que le fait de changer juste, je ne sais pas, un index, une mauvaise migration, une mauvaise redirection, ça peut arriver. J'ai plusieurs cas en ce moment. Maintenant, c'est clair que ce qui revient tout le temps, tu as complètement raison, c'est les textes, les textes, la substance qui permet de vraiment comprendre le site, comprendre chaque page, comprendre comment chaque chose est imbriquée. Enfin, ça pêche toujours au même endroit. Et je suis admiratif des personnes qui arrivent à investir des millions, à écrire même pour eux toute la journée, etc. Parce que ce n'est pas un métier facile, mine de rien. C'est vrai qu'à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, après, il ne faut pas tout avoir. Il y a des gens qui aiment bien écrire. Mais justement, ça fait une bonne transition, tu vois, pour le coup, puisque je te propose de parler maintenant de Your Text Guru, ce projet que tu as donc avec ton frère, mais aussi avec d'autres. Oui. Voilà. Je te laisse les présenter. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le texte ou le texte ou le texte ou le texte ? Si vous inscrivez actuellement, vous avez des tokens gratuits, donc pardon, des jetons gratuits pour déjà générer un certain nombre de choses et voir. C'est plus simple. Comme ça, je n'ai pas besoin de vous persuader, il suffit d'essayer. Donc, ce projet, en fait, pour ceux qui connaissent moi et Sylvain depuis un petit moment, à un moment donné, on a pas mal fait, on va dire, de pédagogie sur ce qu'on appelait les corpus. Je ne pense pas que ce soit nous qui ayons inventé le long corpus, mais bon, il s'est trouvé que c'est le long corpus. Le long corpus, ça existe depuis longtemps, bien avant le web, je pense. C'est ça, mais utilisé dans un autre, normalement, le corpus et l'ensemble des textes, là, en l'occurrence, c'est plutôt une contraction des textes, donc c'est quelque part un mauvais usage, mais ça consistait en fait à avoir une liste de mots et cette liste, on allait placer dans des textes et donc ça renforçait l'aspect SEO parce qu'on utilisait les bons mots, ceux qui permettaient au moteur de comprendre. Donc, nous, on a fait ça pendant un moment en prestation, on va dire vraiment à la main un peu, bon, assisté par des algorithmes, mais quelque part à la main, il n'y avait pas d'offres vraiment packagées. Ça marche assez bien, surtout, il ne faut pas se leurrer, ça marche surtout bien quand on est déjà bien positionné, c'est-à-dire c'est le plus, c'est le dernier kilomètre plus que de dire vous êtes cinquantième dans le classement, tu changes tes textes, tu deviens premier. Oui, c'est plutôt pour rapier des places, c'est pour… Tu n'es déjà pas trop mal, tu as fait le reste du boulot, il te faut du contenu de qualité, si c'est la première fois que tu l'écris, tu prends directement une aide, si ce n'est pas la première fois, tu vas les réécrire pour que ça soit mieux. Et donc, on faisait ça un peu à la main, donc c'était coûteux, donc ça ne nous convenait pas parce qu'en fait, le client avait du mal à s'y retrouver, tout simplement parce que le ROI était difficile à vraiment obtenir, c'était vraiment coûteux de faire des corpus à l'époque. Donc, en fait, on en a vendu quelques-uns, puis on a arrêté, simplement parce que les gens n'étaient pas mécontents, mais ils avaient du mal à retrouver, on va dire, à trouver un intérêt finalement, parce que ça leur coûtait trop cher. Donc, on a arrêté, et puis après, un peu plus tard, on a croisé la route de Frédéric Bobet et Benoît Chevignot. Donc, Frédéric qui est D'Orph. D'Orph, oui. Et Benoît, qui est Benoît. C'est ça, Benoît W.A. De Divio SEO. Et donc, Benoît, lui, est très fort dans tout ce qui est infrastructure. Gros projets, tout ça. Gros projets, c'est vraiment son truc. Et puis, Fred, lui, est très fort dans ce qui est développement plus que web. Là, je crois qu'il doit y avoir des briques en Python et en Ruby. Pour le coup, je ne suis même pas dans le secret des dieux de la technique, puisque moi, je m'occupe plutôt du front pour Urtex Guru. Donc, c'est eux qu'ont codé. Et en fait, c'est grâce à cette rencontre qu'on a eue autour des corpus un jour, où on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas vraiment l'idéal. Ça donne des mots, mais du coup, les gens font des choses suroptimisées. Ils pensent que c'est ça qu'il faut absolument faire, mais en fait, ils se trompent un peu. Ils ne sont en plus pas trop contents parce que ce n'est pas assez automatisé, donc ça coûte cher. Donc, on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est un outil qui a une autre approche, qui soit plutôt des guides de rédaction. Donc, on guide la parole, on va dire, l'écriture des rédacteurs. Et c'est le gros problème, ça. Au niveau pédagogique, c'est compliqué de t'expliquer aux gens. Et l'idée, c'est de dire, et on n'oublie pas le rédacteur, c'est que malgré tout, on est convaincu qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de générer des textes automatiques de la Z. Et donc, il y a toujours une expertise humaine qui est nécessaire. Ça, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Ça dépend du point de vue. Bah oui, disons qu'il y a toujours des gens qui aimeront écrire, qui aimeront faire leur propre texte, tout ça, plutôt que de le fournir à une machine. Allez hop, j'appuie sur le bouton. Et puis, d'ailleurs, tu me génères pour tel sujet, tel texte. Enfin, c'est un peu, je ne pense pas que ça va être peu, je pense que si on le bosse dans quelques années, ça aura du sens, on pourra, ça sera bien compris, ça sera cool, mais je trouve ça, je ne sais pas si c'est de l'éthique finalement, mais ça me pose problème. Si c'est tout automatisé, c'est un peu, tu vois, comme un truc con, bon, ce n'est pas comparable avec les textes générés, mais tu sais, quand tu vas dans un supermarché, tu as les caisses rapides, tu n'as plus de caissière et puis tu le fais toi-même. Ce genre de choses, je suis complètement contre. Pourtant, j'ai fait de l'électrothèque, c'est clairement moi, tu vois, qui est arrivé à concevoir des trucs comme ça quand j'étais en cours, mais je trouve ça naze, quoi. Je trouve que ça fait du chômage, bon, pas du chômage, puisque derrière, des personnes qui vont essayer de le concevoir, de le construire, etc., mais putain, là, c'est une machine, quoi. C'est un peu bizarre. En fait, c'est tout le problème de l'automatisation à outrance, c'est qu'on arrive à automatiser actuellement seulement les tâches les plus pénibles. Et être caissier, je l'ai été quand j'étais étudiant, ce n'est vraiment pas une tâche sympathique. Ah oui, ce n'est pas… Donc, quelque part, c'est bien de pouvoir aider à avoir moins de caissiers. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui se retrouvent à ne pas avoir de boulot ? Et ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est ça. Et c'est pour le coup. Oui, puis bon, aussi, enfin, je suppose, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que le fait de mettre ce genre de machine derrière, c'est pour faire plus de fric aussi, quoi. C'est forcément un salarié, ça coûte quoi cher qu'une machine qui doit payer, puis bon, tu as juste l'entretien à faire. Bon, je ne suis pas sûr qu'à terme… Sur ce genre de machine, pour le coup, en l'occurrence, pour les supermarchés, je ne sais pas, c'est pas plutôt pour faire croire aux gens qu'ils passent moins de temps à la caisse, puisque c'est eux qui font. Je me demande. Ouais, donc en fait, il faudrait nous payer pour passer les trucs à la caisse. Ça serait pas mal, ça. Tu tiens un concept, là, c'est bien. Si les supermarchés étaient prêts à donner 2, 3 euros pour passer nos articles nous-mêmes, les gens le feraient. Ouais. Et ce serait rentable pour eux, mais bon, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on va y. Ouais, c'est un peu… De toute façon, il y a plein de trucs comme ça. Tu auras toujours des excuses en face, tu auras toujours des pour et du contre. C'est toujours compliqué, ces trucs-là. Mais bon, bref, pour retourner sur Your Test Guru, c'est un outil d'aide à la rédaction qui permet au rédacteur de rédiger plus rapidement. C'est ça. Donc, pour résumer le principe rapidement, on tape une requête ou une phrase ou un sujet. Plutôt une phrase d'ailleurs. C'est pas une requête marketing. Et voilà, on va dire plutôt une phrase. Comment changer les bougies de ma voiture ? Là, automatiquement, on va interroger les moteurs de recherche et on récupère beaucoup de pages dessus des résultats qu'on analyse. Et on crée ce qu'on appelle un modèle génératif. Et donc, derrière un grand mot, c'est assez simple en fait. On fait des stats sur la présence des mots. Il y a des mots rares, il y a des mots moins rares, etc. Et au lieu de dire, voici la liste des mots rares et puis va les placer comme tu veux, on dit, oh là là, fais attention parce que si on fait ça, ça va être sur-optimisé. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va te fournir un guide. Et donc, on fait des sortes, j'ai envie de dire, c'est pas un texte à trousser. On va dire des blocs de mots qu'on va dire, il faut que tu utilises dans ce paragraphe ces mots-là. Il y a un certain nombre de mots. Il y a des mots qui, évidemment, quand on les regarde, c'est évident qu'ils sont reliés à la requête parce que vraiment, c'est des mots un peu rares, un peu particuliers. On comprend bien pourquoi ils sont là. Et puis, il y a des mots qui sont beaucoup plus neutres, voire même des fois, on se demande ce qu'ils font là. C'est des mots un peu de remplissage, mais on pousse à les utiliser parce qu'en le faisant, on respecte la statistique des résultats du moteur. Et donc, on peut penser qu'on respecte la normalité. Et donc, c'est raisonnable de penser que ça n'aura pas d'effet néfaste sur le référencement. Néfaste, je ne pense pas, puisque tu es dans la norme. Après, si le rédacteur, c'est clair, il s'amuse autour à faire un contexte qui est un peu spammy, etc., bon, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas que le texte, malheureusement, qui est aujourd'hui regardé. Mais, ouais, disons que néfaste, non. Après, positionnement en plus, etc., c'est clair que mettre les bons mots, enfin, je l'ai vu avec plein d'outils, tu mets les bons mots à partir de ce moment-là, tu montes, c'est bien. Après, moi, là où j'avais eu du mal, comme ça, les gens le savent aussi, c'est que j'avais mis des requêtes marketing. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais un truc qui était complètement bizarroïde, ce n'était pas assez précis. Et il faut vraiment demander à l'outil comme si on demandait un journaliste. C'est-à-dire, je veux le synopsis de tel film, etc. Il faut donner le maximum de détails, en fait. Sur vraiment ce qu'on veut, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre automatiquement le souhait. Bon, là, il se trouve que je peux l'annoncer, parce que quand le podcast doit être diffusé, je pense que ce sera déjà en ligne ou pas loin. Justement, en analysant les retours des utilisateurs, on a ceux qui trouvent que le guide qu'on donne, sous la forme que j'ai évoquée, est top. Les gens arrivent à bien… il y a toute une partie du public qui arrive à bien relier pour créer des phrases, etc., créer un contenu. Le problème, c'est qu'on a une autre partie du public qui est un peu sceptique devant certains résultats, parce qu'effectivement, quand on renvoie un mot un peu faible dans le guide, il se dit « mais pourquoi on m'envoie ce mot-là ? Il ne m'apporte rien. » Et donc, généralement, ce sont, je pense, des gens dont on profile, voilà, des référenceurs, ils savent un peu de quoi ils parlent, a priori. Donc, on va dire, ils n'ont peut-être pas besoin qu'on les prenne autant par la main. Et à cela, on pourrait se permettre de leur donner des, on va dire, les mots les plus déterminants qui correspondent à leur requête et après leur faire confiance pour savoir bien remplir, bien les utiliser et pas sur-optimiser. Et donc, ce qu'on va sortir, c'est une fonctionnalité qu'on appelle la patate. Voilà, c'est le mot de patate, attention. Super mot de patate ! Et en fait, c'est qu'on pousse la sur-optimisation d'un guide au maximum et on voit les mots qu'en sortent et on donne cette liste. Donc, ça ressemble un peu le livrable à ce qu'on pourrait avoir avec un corpus, c'est-à-dire que c'est vraiment une liste de mots. D'un côté, on a les mots les plus utilisés qui correspondent à la requête et on a aussi un tri fait avec les entités nommées. Comme ça, par exemple, sur un test sur consultant SEO, on a la liste des principaux consultants SEO bien positionnés dans Google qui sort et ce genre de choses. Des choses qui sont tout à fait logiques quand on les regarde en tant que référence. Donc, je pense qu'avec ça, avec ce mode-là, on va répondre à une partie des gens qui n'arrivaient pas bien à utiliser le guide parce que… Non pas parce qu'ils ont… En fait, non pas parce qu'ils ont… Ils avaient des doutes sur le guide, on va dire. Voilà, c'est plus ça. Parce que comme on sort des guides uniques, quand on fait un guide, chaque fois qu'on redemande un guide sur la même requête, c'est un autre guide qui sort puisque on est un modèle génératif. Du coup, on est capable d'en sortir beaucoup. Pour un texte de 300 mots seulement, c'est le guide optimisé pour cette taille-là. Donc, c'est des petits textes. Et donc, quand on a ces guides-là, c'est vrai qu'en tant que référenceur, on trouve des choses bizarres dedans, on peut se dire, est-ce que vraiment je vais utiliser ce guide parce qu'il me paraît bizarre ? Avec le mode patate, je pense qu'il n'y aura plus trop d'ambiguïté. Il faudra juste faire attention à ne pas faire de la sur-optimisation derrière en utilisant tous les mots qu'on y trouve. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pour les personnes averties, c'est le mode patate. Vous savez ce que vous faites, je vous fais confiance. Oui, tu peux même le dire, ce n'est pas notre problème. Un peu, c'est ça. Oui, non, mais c'est complètement ça. Je veux dire, à partir du moment où tu n'étais pas content du truc et qu'on te propose une alternative et qu'à ce moment-là, tu te dis, je me suis fait pénaliser parce que j'ai fait du keyword stuffing. Tu as dit la moitié de la réponse dans la phrase. Tu as fait du keyword stuffing. On ne te dit pas ça, on te dit juste qu'il faut utiliser ces mots. Moi, comme je dis souvent, il vaut mieux prendre conscience de la liste de ces mots. C'est un vocabulaire à utiliser. Voilà, on peut l'utiliser ou non. D'ailleurs, on écrit son texte, on pense qu'il faut quand même utiliser ces mots-là et puis on fait un truc qui clean. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils rédigent le texte, ensuite, ils font l'analyse et puis après, tout, 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 partout. Alors déjà, ça casse complètement les phrases. Parfois, vous avez des problèmes d'accord, de conjugaison, tout ça. Donc, on a vraiment l'impression que c'est artificiel pour le coup, déjà, à la base. Et puis, le fait de mettre partout les mots après, keyword stuffing, tu bourres tout, c'est chiant. Il vaut mieux prendre conscience des mots pour prendre conscience du texte qu'on va écrire. C'est un peu comme le coiffeur, il a besoin de visualiser la coupe avant de couper les cheveux de la personne. Là, c'est pareil. Il faut qu'il ait dans sa tête avant. C'est pareil. Effectivement, c'est une approche. C'est pour ça qu'on va proposer ce mode patate. C'est une bonne chose. L'autre mode, c'est vrai, est un mode qui convient extrêmement bien à ceux qui font vraiment beaucoup de textes courts, le mode guide classique, qui ne sont pas de qualité extraordinaire, mais de qualité suffisante pour le moteur. Moi, je n'y arrive pas. Avec le mode patate, on se dirige plus vers de la qualité. Ça va permettre aux gens de faire, par exemple, des articles plus encyclopédiques ou des choses comme ça. D'accord. Par exemple, le 300 mots que vous proposez, est-ce que c'est possible de faire un modèle, par exemple, pour 500, pour 1500, si on avait un petit select avec le nombre de mots et puis ensuite, ça génère le truc ? Tout à fait. C'est tout à fait possible. En fait, on ne le fait pas sur le guide. Pour deux choses. La première chose, si on veut avoir le double de mots, on prend deux guides et on les assemble. ça suffit. Statistiquement, ce sera bon. Le vrai problème, en fait, c'est que quand les textes deviennent trop longs, faire un guide devient très compliqué parce que la structure du texte est très difficile, par contre, à générer une structure, on va dire, de la guide. Et donc, si on dit, c'est pour écrire 2000 mots et qu'il n'y a pas un plan valable, le texte va être de la soupe. Et donc, il y a un moment donné, on va dire l'automatisation, elle se heurte au problème que pour faire des très longs textes, en fait, il faut vraiment de plus en plus d'humains. Oui, bien sûr. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore de solution sur faire des plans de façon automatique. Ça arrivera peut-être. On fait des tests, mais pour l'instant, on n'est pas content de ce que ça donne. Ça n'a même pas six mois, votre truc. Donc, il faut bien se dire aussi qu'il faut des retours, il faut tester. Il y a des millions et des millions de requêtes sur le web. Donc, il faut attendre. Il faut attendre, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt content. On a un vrai noyau d'utilisateurs qui l'utilise intensivement. Après, on veut étendre un peu et surtout qu'il y a les usages de chacun qui se retrouvent dans l'outil. C'est un peu ça. Oui, je comprends bien. De toute façon, ce n'est pas facile que tout le monde soit content. Dans les outils, il y a toujours quelqu'un qui va utiliser autre chose. Je crois que l'un des plus gros débats sur les outils, c'est ces outils comme Trello pour organiser les to-do list. Tu as des gens qui sont sur Trello, tu as des gens qui sont sur Basecamp, tu as des gens qui sont sur Asana, tu as des gens qui sont avec le Blotnote, etc. Ils sont tous en train de dire leur machin, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont tous avec l'outil qu'ils comprennent. Moi, je suis sur Trello, je trouve Asana pas mal, mais je trouve que ça s'appelle Usina Gaz. Tu prends Basecamp, je n'y arrive pas. Pourtant, il y en a, ils s'en sortent très bien et quand je vois ce qu'ils font avec, je me dis, wow, c'est génial. Je vois bien le problème, je suis régulièrement obligé de changer d'outil de gestion de projet selon les projets, selon qui j'en passe. Exactement. Tiens, en parlant de projet, tu as parlé d'un projet pendant ta présentation, c'est The Machine in the Middle, c'est ce projet de publicité, enfin de régie publicitaire en quelque sorte. Non, ce n'est pas toi qui en a parlé, Sylvain en a parlé déjà il y a quelques temps, publicité sans tracking, etc. Tu as fait une petite introduction de tout à l'heure. Où ça en est tout ce projet aujourd'hui ? Ils en ont aussi parlé avec eux du web avec Quant. Quant, le vendredi ? Oui, le vendredi. Tu n'étais pas là ? Si, j'étais là le vendredi. Je ne sais pas. Ah oui, avec Sylvain et Eric Leandry de Quant. Oui, je me rappelle, ça y est. En fait, ça a été dit mais ça va être redit, on va travailler avec eux en partie. En même temps, publicité sans tracking, Quant, sans track, ça va être sans douter. dans les tuyaux, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, l'idée vraiment sur The Machine is the Middle, donc c'est le nom de la régie pub, l'idée c'est de dire à une époque, moi je me baladais sur internet, j'achetais des trucs, des chaussures par exemple, des chaussures de tennis pour mon cas et une fois acheté, j'avais le droit sur tous les sites à avoir la pub pour les mêmes chaussures. Je trouvais ça incroyable. Déjà parce que je me rendais compte que tout le monde était au courant que j'avais acheté des chaussures mais surtout en plus je les avais déjà achetées alors pourquoi on me propose ça ? Et là je me suis dit mais alors le tracking en fait c'est n'importe quoi. S'il est bien fait, on ne s'en rendrait peut-être pas compte mais en tout cas, fait comme il est actuellement dans la pub, il n'apporte que des inconvénients. En plus, les stats ont l'air de montrer que ceux qui font du retargeting, oui, ils gagnent des parts de marché pour leur boîte mais au détriment des autres boîtes de pub alors finalement ce n'est pas de la génération de chiffre d'affaires en plus, c'est simplement de la délocalisation de chiffre d'affaires vers d'autres personnes. Tant mieux pour eux mais bon, ça veut dire que finalement le marché de la pub ne s'agrandit pas tellement et surtout à l'heure actuelle on voit avec tout ce qui passe en termes de lois etc. qu'on a peut-être intérêt le plus possible d'éviter le tracking parce que juste sinon au bout d'un moment on va être habitué à la voir partout et donc la publicité sans tracking c'est de dire je peux certainement sur un site web te proposer une pub qui te convient c'est-à-dire qui va te convenir à toi en tant que lecteur du site mais aussi qui va te convenir à l'annonceur puisqu'il faut quand même qu'il se retrouve il faut que la pub soit cliquée ou vue etc. et qu'on fasse ça sans te traquer et que malgré tout tout le monde reste content et au moins au niveau de ce qu'on arrive à faire en faisant du tracking et on pense que les algorithmes où on a commencé à faire des tests les algorithmes qu'on a commencé à utiliser à customiser ont l'air de montrer bon pour l'instant c'est à petite échelle on est en phase j'ai envie de dire bêta c'est peut-être même encore moins la phase à laquelle on est c'est ça mais donc on n'est pas encore sur des gros volumes donc c'est difficile de tirer des conclusions mais on a l'air de montrer qu'effectivement il existe des moyens de proposer une pub adéquate sans s'attacher à Thomas en particulier de savoir exactement sur quel site il est allé etc. finalement ça ne m'intéresse pas je peux lui proposer une pub qui pourrait l'intéresser sans avoir besoin de connaître son historique de recherche et ça si on arrive à avoir les mêmes performances qu'en traquant ou si on arrive à avoir même de meilleures performances pourquoi pas alors pour nous ce sera gagné on pourra arrêter bien sûr alors après moi j'ai quand même une question qui me vient quand tu me racontes tout ça même si j'ai déjà posé à Sylvain et qu'on en a déjà discuté en off comment ça marche parce que bon à partir du moment où tu ne traques pas les gens tu vas leur proposer une pub mais par exemple moi je suis passionné de musique tu vas me proposer une pub pour le dernier DVD de je ne sais pas qui machin j'en ai rien à faire tu me proposes une guitare par contre là ça m'intéresse tout le monde on dit souvent que les gens ce sont des moutons qui se suivent mais mine de rien ce n'est pas vraiment le cas je veux dire tu as toujours des gens qui ont des hobbies des gens qui adorent tel ou tel truc comment tu peux faire souvent en fait il y a des grandes classes de gens qui aiment des choses mainstream et puis il y a des petites classes de gens qui aiment des choses très différentes voilà et comment proposer en fait sur le web le truc c'est que le postulat c'est de dire je visite un site web je visite ce site web en particulier ça c'est une information qu'on n'a pas besoin de traquer puisque au moment où tu arrives sur le site tu es sur le site donc je constate que tu es dans ce magasin en quelque sorte c'est ça et donc je ne vais pas m'attacher en fait à toi en tant que personne mais je vais m'attacher au site plutôt et dire et mettre en place un algo qui est capable de réussir à te proposer des choses liées plus au site qu'à toi si tu visites ce site a priori c'est que tu y trouves ton intérêt donc ça te relie au site mais finalement ce qu'il faut moi c'est que je arrive à mettre des pubs qui correspondent aux visiteurs du site à toi en particulier non bien sûr ça fait que je ne vais pas pouvoir te proposer le produit que tu vas être le seul à acheter dans le monde ça je ne vais pas être capable de le faire mais ce n'est pas grave si j'arrive par ailleurs à avoir plus de gens qui vont acheter qui vont cliquer qui vont voir les pubs plus de gens en mainstream parce que le but de la pub pour l'annonceur c'est quand même de gagner de l'argent et puis pour toi c'est d'être on va dire soumis à des pubs je dis soumis parce que les pubs c'est quand même une expérience en général dé plaisante soumis à des pubs qui vont t'embêter le moins possible donc je pense qu'il faut qu'elles te correspondent mais pas trop sinon tu fais oh là là c'est vraiment bizarre c'est beaucoup trop précis tu vois bien mais alors du coup si par exemple tu es sur un site bon on va rester dans la même thématique que la musique admettons je ne sais pas un site de vente de guitare donc tu vas lui proposer quelque chose qui est autour du monde de la guitare si je comprends bien donc on a deux approches il y a une approche qui est contextuelle en analysant les contenus du site ça colle un peu mais qu'il faut absolument conjuguer à autre chose parce que si on fait qu'elle analyse en fait on a du du AdSense AdWords c'est un peu ce qu'il faut ouais c'est enfin le problème que je voulais soulever c'est surtout que tu ne vas pas proposer une pub pour un concurrent qui vend des guitares quoi si tu as un site de guitare pour les concurrents là la problématique est différente ça va être comme chez AdWords et compagnie tu coches qu'est-ce que tu ne veux pas quoi c'est ça donc il faut par exemple si tu es un vendeur de guitare que tu proposes je ne sais pas moi des bouquins pour apprendre la guitare si tu n'en prends pas en fait je ne sais pas ce qu'on va proposer en fait l'idée les algos derrière tout ça font que en fait j'ai un certain nombre d'annonceurs qui veulent annoncer je vais commencer par mettre des pubs en adéquation avec la cible on peut d'après le contenu d'après ce qu'on peut penser du contenu du site ce qu'on peut analyser ça remonte des choses et ça affine mais de temps en temps je vais proposer quelque chose qui n'a rien à voir un petit nombre de gens et si je vois que ces gens ils cliquent les pubs ou ils les voient si je suis capable de monitorer ça donc vraiment c'est juste le clic ça je suis bien obligé de le loguer le clic tu es en train de dire l'algo là quand même pas un peu oh non pas du tout si je suis capable de faire donc de temps en temps de proposer quelque chose d'autre et de savoir si ça plaît aux gens bah finalement je peux assez facilement proposer des choses qui n'ont rien à voir avec le site au bout d'un moment mais qui sont quand même des choses qui plaisent aux gens d'accord ok voilà et tout ça bien sûr adblock ça bloque pas vu que vous traquez pas donc adblock actuellement bon actuellement c'est déployé à petite échelle sur quelques sites donc c'est quand même des volumes pas mal mais ça reste voilà ces quelques sites pour l'instant adblock effectivement pour l'instant ne bloque pas soit parce qu'il ne le connait pas soit parce que pour l'instant on est légitime encore sur le fait qu'on ne traque pas c'est à dire vraiment il n'y a pas de cookies il n'y a pas de choses comme ça en plus nos pubs elles sont faites pour être hyper rapides à charger nous ce qu'on veut c'est que voilà l'internaute soit heureux entre guillemets parce que ça reste qu'à une pub on ne va pas se leurrer mais que ce soit le moins dérangeant possible je pense que une pub on va dire qualitative et légère à charger même en tant qu'internaute je comprends que l'éditeur du site ait besoin de mettre de la pub par contre quand il se met à mettre un gros placard qui met 10 secondes à charger là je me dis quand même c'est trop oui bah c'est clair il faut un bon équilibre comment on pourrait appeler ce type de pub si on devait créer un beau par exemple parce que bon la publicité sans tracking c'est pas très très vendeur quand même bah actuellement il y a une vraie demande de choses sans tracking vraiment en ce moment c'est un plus de pouvoir le dire surtout quand c'est vrai on va appeler ça la bio pub tout est bio aujourd'hui apparemment on va pas dire que c'est de la pub éthique ça serait quand même ça reste de la pub c'est vrai c'est ça c'est donc sans tracking pour l'instant me semble le terme quand même qui correspond après on verra ce que ça donne c'est en expérimentation à suivre bah ouais c'est clair c'est clair et puis bon bah du coup on a fait un bon tour parce que là je vois qu'il est tard mais il n'aurait rien on a dépassé les 40 minutes donc UrtexGourou et puis ce bloqueur de pub cette régie publicitaire sans tracking et puis plein d'autres choses à côté puisque vous avez continué les masterclass j'ai vu qu'il y en avait une en novembre sur le machine learning ouais et une en octobre masterclass de jour référençant d'accord ok et du coup les masterclass donc ça ça va continuer et qu'est-ce que où est-ce qu'on peut vous trouver les frères ou toi tout seul sur internet sur internet twitter voilà et puis il y a des événements prochainement où vous êtes que vous faites bah je réfléchis mais je crois qu'il n'y a rien jusqu'à la fin de l'année c'est vrai que c'est la fin de la saison bah si au camp SMX c'est que du web etc tout est passé voilà tu seras sûrement à des choses mais pour l'instant je crois que personne n'a rien planifié du part ouais c'est sûr et donc niveau masterclass il y a juste ces deux là novembre octobre c'est ça oui novembre octobre et on a une masterclass liée à la vitesse des sites web si ça intéresse quelqu'un il faut qu'il se fasse connaître nous c'est une masterclass qu'on va arrêter en format physique on va peut-être la faire en format virtuel selon la demande ça peut être intéressant le virtuel aussi alors après bon c'est sûr qu'il n'y a pas cette intimité on peut peut-être pas répondre à tout le monde surtout si c'est un webinaire de 80 personnes quoi mais si c'est un petit comité 15-20 personnes pourquoi pas quoi il faut voir voilà parce que là autant le référencement s'intéresse bien les gens le machine learning s'intéresse moins de gens en taille mais ça intéresse quand même ça intéresse beaucoup quand même parce qu'on apprend des choses assez déterminantes autant la vitesse quand on interroge les SEO tout le monde nous dit ah c'est top il faut que ce soit rapide en fait tout le monde s'en fout je pense en fait que mine de rien en vitesse il y a beaucoup de ressources sur internet déjà puis il y a des solutions qui font quand même très bien le boulot juste en appuyant sur un bouton je pense notamment à celle que j'avais comment j'avais fait une review sur le site la WP Rocket ouais ou celle-ci voilà tu l'installe t'as quasiment rien à faire t'as déjà de très très bons résultats alors après ça va dépendre du serveur ça va dépendre du CDN ça va dépendre de plein de choses mais t'as déjà de très très bons résultats alors que bon enfin moi par exemple en 2010-2011 quand j'ai fait quand je l'avais quelques sites etc c'était quand même une grosse galère quoi surtout sur WordPress bon déjà le corps il était pas aussi abouti il était un petit peu merdique les mises à jour plantaient une fois sur deux et puis tout ce qui était plugin tout ça bon il y a eu plein de conneries aussi même si cette année on se fait pas mal attaquer j'ai l'impression il y a une recrudescence du spam depuis un mois ou deux ouais ouais mais c'est catastrophique moi-même bon après c'est peut-être pas lié à WordPress mais en ce moment j'ai plein de négatives SEO ça me gonfle des backlinks à la con des mecs qui font des sites sur des domaines sur optimisés enfin la cata je sais pas ce qu'il se passe je crois que les gens ils en ont marre ils en ont marre de la conjoncture actuelle entre le Brexit et puis Hollande et puis tout ça ils en ont marre enfin on va s'arrêter là Guillaume merci encore d'être passé bonne continuation pour tous ces projets aussi bien avec ton frère qu'avec tous ceux qui partagent ta vie professionnelle et personnelle aussi et puis peut-être un dernier mot pour clôturer ce podcast merci beaucoup pour l'invitation Thomas de rien écoute de rien allez à bientôt les gens et merci Guillaume à bientôt au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021